Le Soudan s'engage à soutenir les efforts du Conseil militaire du Tchad pour préserver la sécurité et la stabilité. Le pays de la Corne de l'Afrique a appelé à un dialogue national pour parvenir à une transition pacifique au Tchad. Ainsi, le chef adjoint du Conseil souverain de transition, Mohamed Hamdan Dagalou, s'est entretenu avec le chef du Conseil militaire tchadien, Mahamat Idris Déby. C'est donc aujourd'hui une réciprocité pour le Soudan d'aller vers la stabilisation et la pacification du Tchad. Le Soudan, à travers cette note diplomatique, vient réaffirmer du côté du Tchad son combat contre la déstabilisation de certains États à partir des bases arrières, confiter parfois des États voisins. Soulignant la volonté du Soudan de renforcer la coopération conjointe dans tous les domaines, les autorités soudanaises précisent que le Soudan se tient aux côtés du peuple tchadien pendant cette phase critique qu'il traverse. Les autorités soudanaises ont indiqué soutenir le Conseil militaire intermédiaire au Tchad, qui s'est engagé à tenir des élections générales dans 18 mois. Le gouvernement soudanais garantira d'abord au Tchad que ce n'est pas à partir de la frontière soudanaise que viendront les problèmes. Dans un premier temps, le Soudan peut fournir des troupes et le Soudan qui connaît assez bien toute la classe politique tchadienne peut contribuer à favoriser les négociations de paix, les négociations de stabilisation pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Pour l'heure, le Soudan invite les autorités tchadiennes à la poursuite des travaux des comités mixtes de sécurité et au renforcement des capacités des forces frontalières conjointes.